Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du face à face et on se retrouve aujourd'hui avec un membre du groupe privé qui n'est pas tipteur mais qui est un membre du groupe privé donc j'ai le plaisir d'accueillir David, salut David ! Salut à tous, bonjour ! Comment ça va David ? Eh bien ma foi, ça va bien, on a la chaleur qui arrive doucement, l'été arrive tout doucement Ouais, ça arrive un peu trop, t'es d'où toi David ? Alors moi je suis dans les Pyrénées Atlantiques, à une demi-heure au nord de Pau D'accord, bon, il fait chaud là-bas dans le sud Bon, on va commencer par une petite présentation de toi David, est-ce que tu peux nous faire ça rapidement ? Ouais, par rapport au pari sportif, effectivement ça fait plusieurs années que je m'y suis mis alors je me suis cassé les dents dans mes débuts, je ne connaissais pas trop je découvrais un peu aussi l'utilisation d'internet, il y avait beaucoup de choses à voir, à étudier donc forcément les premières bankrolles se sont cassées la gueule C'était quand ça ? Bon, bon là, je ne sais pas, maintenant ça doit peut-être chiffrer en petites dizaines d'années on va dire Ouais Ouais, parce que quand j'étais plus jeune, ouais, donc pour se faire un peu de monnaie, tout ça les premiers sites internet, à l'époque on était sur du .com, unibet.com, biwin.com donc ça passe au .fr et je donnais l'argel qui arrive pour ceux-là qui s'évoquent quelque chose, donc ça commence à remonter à quelques années voilà, et puis depuis, on va dire depuis 2-3 ans je dirais bon et j'ai eu évidemment des pauses, parce que bon, quand on perd de l'argent, forcément il faut renflouer un petit peu pour rejouer derrière donc j'ai fait des pauses et là, mais par contre depuis 2-3 ans, j'ai essayé de vraiment trouver des gens compétents de ne plus faire n'importe quoi, de structurer vraiment en tant qu'investissement pour gagner, faire du bénéfice, c'est pas voir simplement le pari sportif en tant qu'un jeu récréatif ça c'est pour mon recherche personnelle et donc là, t'es tombé sur Monet Times et voilà, et entre autres, donc dans les recherches, je suis tombé sur Monet Times qui a changé de nom depuis peu, c'est très récent ouais, ouais, c'était Cornersel à l'époque mais ça va, ça va très vite que j'ai découvert par le biais de, alors pareil, le groupe a changé de nom et c'est un petit peu divisé, je crois ça s'appelait à l'époque Team Corporation quelque chose comme ça ouais, ouais, c'est ça voilà, donc j'avais Rémi j'avais déjà des contacts Facebook, Paris Sportif, tout ça donc Rémi m'avait demandé à un moment donné donc j'ai vu qu'il était tipster et bon, je ne l'ai pas accepté tout de suite parce qu'on en a tous les jours qui nous demandent en contact dès qu'on a des contacts en commun sur le Paris Sportif mais j'ai vu qu'il faisait partie de la tome Team Corporation plus et puis j'ai regardé, j'ai été voir, j'ai été documenté là-dessus et du coup, c'est par la suite que je l'ai accepté que j'ai commencé à regarder plus en détail ce qu'il faisait, ce qu'il proposait et son équipe ça fait partie toujours se méfier de lui parce que ne jamais accepter Rémi comme ça du premier coup toujours analysé parce que il avait une jolie petite bouille de jeu de premier de la classe ah ouais, d'accord on n'a pas la même vision du premier de la classe alors ok, ok donc ça fait combien de temps toi que t'es arrivé dans notre groupe privé ? ça doit faire un an ou un an et demi je dirais d'accord parce que j'ai reconduit il y a assez récemment pour un an de plus puisque j'ai décidé de continuer l'aventure avec vous je dirais que j'ai dû commencer un an et demi avec vous d'accord ça fait un petit moment tu fais partie des plus anciens quasiment c'est vrai qu'on a que deux ans d'existence donc voilà on va fêter notre deuxième anniversaire je tease un peu là mais on va fêter notre deuxième anniversaire d'ici un mois là fin juillet donc ouais tu fais partie des plus anciens alors est-ce que toi tu suis d'autres tipsters que nous ? alors oui j'en suis j'en suis plusieurs alors après j'ai effectivement des catégories dans lesquelles je range on va dire plus ou moins donc il y a ceux que je connais pas et que voilà que je bah forcément chaque tipster essaie de de se montrer tout ça donc en fonction de ce qui est dit et ce qu'on trouve donc je mène des recherches quand même voilà avant d'accepter un contact ou de commencer à suivre plus sérieusement la personne je regarde ce qu'il a fait ce qu'il propose qui c'est que j'ai en commun aussi j'aime bien avoir des contacts en commun pour me pour demander des avis donc j'ai voilà je suis toujours en veille technologique on va dire d'accord s'il y a des nouveaux tipsters qui arrivent après il y en a que je suis plus assidûment j'ai un petit panel on va dire de 3-4 que je suis vraiment assidûment et puis voilà on va dire j'ai 3 catégories il y a ceux que je suis vraiment ceux qui sont moyennement suivis voilà je regarde ce qu'ils font et si je vois que sur du moyen à long terme ça commence à être intéressant je me dis tiens peut-être regarder un peu plus en détail et puis ceux que je regarde de loin parce que bon ils ont fait de la pub ou autre parce qu'il en existe par centaines des tipsters ouais ouais c'est chiant après des tipsters sérieux il y en a un peu moins ok toi tu fais du suivi de tipsters pour te différencier au niveau des sports ou plutôt pour pour affiner une analyse sur un sport que tu maîtrises déjà dis nous pourquoi alors non moi c'est vraiment voilà c'est pas mon coeur de métier je consacre pas de temps à de l'analyse moi c'est vraiment dans le cadre d'un suivi voilà je prends le service d'un tipster je lui fais je lui fais confiance il fait le boulot moi en amont mon travail on va dire entre guillées c'est de le choisir et derrière je lui fais confiance je le suis bon après avec un peu d'expérience en plus j'y vais pas les yeux fermés mais voilà je refais je regarde ce qui est très bien quand il y a des analyses écrites et détaillées ça permet déjà de se faire l'idée comment l'analyse a été faite par le tipster et derrière effectivement il y a des sports sur lesquels j'aime parler d'autres un peu moins ça après c'est personnel mais grâce à ces analyses déjà je m'appuie là-dessus et puis pareil j'ai pas le temps de tout jouer donc voilà des fois je choisis aussi dans ce qui est proposé par tel ou tel tipster en fonction des confiances qu'il accorde et du sport des tournois enfin voilà d'accord toi donc à la base t'es un fan de sport t'es un sport en particulier ou pas ? ouais alors moi effectivement j'aime bien le sport en général j'adore regarder le sport dans la télévision donc là ça peut passer par du biathlon du bowling du curling tout et n'importe quoi plus ou moins et puis après moi je suis cycliste d'accord au niveau de la pratique sportive cycliste passionné depuis que j'ai mes 17-18 ans donc ça commence à faire et voilà et puis j'aime bien aussi faire du ski mais là c'est plus plus niveau loisir on va dire ok bon qu'est-ce que t'as pensé qu'est-ce que t'as pensé du Dauphiné alors malheureusement voilà j'ai pas pu suivre ouais donc j'ai donc en diagonale vite fait donc je regardais les news sur internet donc j'ai vu la la mésaventure qui est arrivée à notre Christ au Far From entre guillemets voilà mais sinon je n'aurais pas grand chose à dire parce que je n'ai pas pu suivre malheureusement j'espère pouvoir suivre un peu plus le Tour de France ouais ouais un Tour qui devrait être assez animé quand même alors bon je ne suis pas tipster cyclisme mais je m'intéresse un petit peu quand même au vélo et c'est vrai que bon il y a quelques alors Froome le fait qu'il soit tombé bon ben ça enlève quand même un sacré favori pour l'épreuve la victoire de Carapace sur le Giro a redistribué un peu les cartes je pense donc voilà quelques favoris qui se dégagent mais rien de fou on n'est pas à l'abri d'une surprise quand même on va dire que ça peut être un beau tour dans le sens où si c'est ouvert et qu'effectivement il y a de la concurrence ça fera des étapes animées ouais ouais c'est dommage que nos petits français ne soient pas en pleine bourre mais il y en a peut-être un ou deux qui auraient pu ouais bah après effectivement on verra ce que ce que nous fait Julien Laphilippe puisqu'il est en pleine bourre en ce moment donc peut-être qu'il ne sera pas il ne sera pas dans les leaders d'équipe pour jouer la gagne mais pour nous faire des victoires d'étape et des bons coups de baroudeur pourquoi pas ouais ouais après là j'ai pas trop suivi le début de saison de Romain Bardet je ne sais pas où est-ce qu'il en est oh bah là il en est il en est à l'échauffement je crois voilà il n'a pas commencé encore sa saison si si il a commencé mais il n'est pas il n'est pas dans une dans une super bonne forme donc donc ouais faudra voir mais bon ça va arriver vite quand même on est déjà quasiment fin juin donc ouais ça va arriver très très vite donc ouais il va falloir se mettre dedans bon il y a Pino qui a l'air pas trop trop mal à voir s'il ne peut pas faire quelque chose mais bon ça nous promet un tour un tour assez sympa un tour qui va passer par chez toi alors parce que toi t'es de Pau c'est ça il me semble qu'il y a le contre la montre oui voilà donc Pau qui est quasiment tous les ans ville soit par cours soit étape et donc cette année le contre la montre moi personnellement j'ai plus visé d'aller voir l'étape Tarbe qui part de Tarbe et qui va arriver au sommet du Tourmalet puisque ce sera plus intéressant et sans doute j'irai à Pau pour voir le village le village accueil tout ça les animations surtout mais le lendemain si je ne me trompe pas le samedi 20 juillet le samedi 20 juillet c'est Tarbe Tourmalet donc celle-là je l'ai cochée pour aller pour aller les voir en effet elle devrait être pas mal celle-là ouais parce que si il ne s'est pas joué avant ça risque d'être sur celle-là que tout se jouera l'avant-dernière l'avant-dernière étape l'ascension des Tourmalet ça reste toujours une belle ascension ouais ouais c'est vrai que de toute façon toi tu as la chance tous les ans à peu près voilà tu as le droit à de belles étapes bon c'est vrai que nous du côté de Bordeaux on est un peu oubliés tous les ans c'est ça j'arrive de Bordeaux il y a quoi il y a 5 ans à peu près et voilà c'est par la passion du vélo que j'ai décidé de me rapprocher de la montagne notamment pour ça d'accord ouais c'est vrai que nous on est toujours un peu les oubliés du Tour de France dans le sud-ouest ils n'ont pas assez d'argent à Bordeaux ouais ça doit être ça pour revenir les vélos ça doit être ça pourtant on est la plus belle ville de France et malheureusement ben voilà on est oublié bon on va parler un peu de stratégie maintenant toi tu es plutôt Paris court terme Paris long terme dis nous tout ben quand j'ai démarré et encore maintenant je suis beaucoup Paris court terme par la suite la découverte des Paris long terme notamment proposé chez vous ça m'a pas mal séduit voilà donc il y a chez vous et puis chez un autre tipster aussi tu peux donner le nom il n'y a pas de problème c'est Louis Maubru que vous avez eu il n'y a pas longtemps face à face je suis chez Black Bet d'accord que je suis comme tipster aussi régulièrement et qu'ils en ont proposé et puis voilà donc je ne connaissais pas trop puis là depuis un ou deux ans je m'y suis mis c'est pas mal c'est pas mal ça permet de pouvoir lisser un peu le risque je dirais et ça permet aussi de diversifier de diversifier aussi les investissements pas tout en court terme mais aussi de pouvoir couvrir c'est une adrénaline un peu différente sur les compétitions c'est vrai que nous on s'y est mis aussi depuis un petit moment maintenant et on va accentuer ça sur la nouvelle saison sur la saison prochaine à partir du mois d'août là bon c'est vrai que là la période est un peu calme les grands championnats au foot au rugby au basket même sont terminés si ce n'est la finale de Jip Elite qu'il y a eu en ce moment mais bon voilà ça va être plié ça ouais ouais il reste du tennis voilà Rémi propose quelques PLT en ce moment mais c'est vrai qu'en termes de PLT le mois d'août est souvent un mois assez charnière quand même parce que c'est le début des championnats donc il faut se positionner là on va arriver on va arriver sur on est déjà quasiment en plein mercato voilà les transferts commencent à affluer donc on va pouvoir se positionner sur les PLT début août donc voilà notre toi ton on va dire si tu devais répartir ta bankroll court terme long terme est-ce que il y a un pourcentage que tu as dédié au pari long terme ou tu fais ça alors non je n'ai pas encore vraiment dédié de façon précise après voilà comme je disais c'est par rapport au tipster que je suis si je fais vraiment bien confiance je vais essayer de me placer sur à peu près tout ce qui est proposé après s'il y a des disciplines que j'aime moins bien ou s'il y en a que moi j'estime que je ne me sens pas capable ou comment dire à l'aise dessus par rapport au tournoi ou au sport je vais peut-être mettre un petit peu moins ou pas viser dessus bon là ça c'est après c'est le côté analyse supplémentaire personnelle qui va rentrer un peu en ligne de compte sinon je pense que je dois faire 80% de court terme encore et 20% de PLT d'accord dans la répartition ok c'est un bon pourcentage nous c'est ce qu'on avait ça risque ça risque d'augmenter un peu ça risque de se rééquilibrer pardon un peu pour cette nouvelle saison mais c'est vrai que les paris les paris long terme comme tu disais ça permet de glisser peut-être un peu le risque et puis ça permet surtout de vibrer un peu autrement un peu autrement sur les compétitions ça permet de suivre des compétitions qu'on n'aurait pas forcément envie de suivre si on n'avait pas pris de PLT moi je vois par exemple j'ai pris un PLT sur la coupe du monde féminine bon voilà je me suis fortement ennuyé devant le match de l'équipe de France hier soir donc c'était France-Nigéria bon ben voilà j'ai suivi parce que j'ai un PLT en cours alors heureusement je n'ai pas la France parce que sinon j'aurais peut-être cash out immédiatement mais bon ça permet de ça permet de suivre un peu différemment les events bon ok toi donc cycliste si aujourd'hui tu devais courir dans une équipe qui court sur le circuit principal une préférence j'irais je pense dans une équipe étrangère pas forcément française ouais normal voilà après je les aime pas trop mais bon les britanniques ça reste une nation leader dans le vélo là par contre t'as pas le droit ils ont la manière de se préparer là t'as pas le droit donc on va peut-être arrêter l'enregistrement tout de suite le Brexit le Brexit n'est pas encore acté donc pourquoi pas ouais ouais bah vivement qu'il le soit alors vivement qu'il le soit bon ok pas de soucis on les aime bien quand même les britanniques bon de temps en temps ils nous font un peu suer surtout au rugby mais bon il faut faire avec ok bon on va passer maintenant à un petit quiz là que Rémi avait proposé il y a il y a quelques temps ton meilleur moment sportif de l'année mon meilleur moment sportif de l'année je pense qu'il est pas encore arrivé il est pas en année civile voilà j'espère ça va être dur mais je sais pas j'espère vivrer pour la coupe du monde de rugby aïe 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 même si c'est pas très engageant donc tu n'es pas supporter français si mais je suis un supporter réaliste ouais et donc tu vas te faire du mal très bien sinon après la saison n'est pas revenue mais le biathlon j'adore donc voilà ok bon la domination Martin n'était pas si fort que la saison passée mais on a eu de très belles courses et on a plus ou moins vu du coup l'éclosion l'explosion de Johannes 2 c'était la maîtrise de ce sujet ouais vraiment belle explosion tu penses que ça va se rééquilibrer un peu cette année ou je sais pas après Martin il est quand même plus sur la fin de carrière on va dire que sur le début donc là on a vu quand même ses limites et il savait même pas lui-même comment expliquer ses contre-performances donc ouais je pense pas que ça soit peut-être je me trompe mais je pense pas que ça soit qu'il revienne au niveau où il l'était ça risque d'être compliqué et c'est vrai que l'année dernière on s'y attendait pas trop finalement alors on savait que Johannes allait être très fort mais de là à ce que Martin soit aussi loin derrière c'est vrai que c'était quand même une petite surprise ouais alors qu'il avait eu la même préparation que le reste de l'équipe de France et les autres français étaient présents quoi ouais ouais je fais vraiment physiquement c'est vrai que nous on avait flairé un peu le coup en proposant un PLT sur Johannes et sur Martin très joli PLT là sur le coup ouais c'est clair mais ouais ouais Johannes avait vraiment une grosse cote je sais plus mais c'était de mémoire je crois que c'était 350-360 ouais ouais voire peut-être même plus de mémoire mais ouais en tout cas les books avaient été dans une logique ils voyaient encore Martin encore Martin fort et malheureusement ils ont dû perdre pas mal d'argent quand même je pense sur le coup mais bon il y avait une belle value sur UNS le plus mauvais souvenir de cette saison sportive alors le plus mauvais souvenir ça va surtout être une équipe j'en ai eu deux trois l'équipe de foot de Lyon impossible à parier ces hommes là là tu sais qu'on va pas s'entendre je vois que je vois que tu as un joli maillot mais là c'est pas possible ouais non mais non 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 je comprends je comprends moi aussi je suis voilà alors on dit qu'il faut jamais parier avec le coeur donc voilà je parie pas mais c'est vrai que je comprends ta frustration et c'est que là on parle de PLT et qu'on lisse le risque je me demande encore comment ils arrivent à finir sur le podium et bien moi j'ai une réponse à te donner parce que tout simplement derrière personne n'arrive à suivre la cadence donc bon ben voilà on a Marseille qui a fait une saison voilà je n'emploierai pas de terme pour ne pas vexer d'éventuels supporters marseillais s'il en reste mais ouais après bon ben voilà il y a eu l'éclosion de Lille qui a vraiment fait une belle saison qui a fini deuxième et puis bon derrière voilà c'était la guerre quand même avec Saint-Etienne et je pense que ça les joueurs bon même s'il n'y a plus les rivalités d'antan bon voilà ça reste quand même ça reste quand même important pour eux pour le club pour les supporters pour les dirigeants je pense que Jean-Mimi il a dû faire un petit tour dans le vestiaire pour leur dire bon les gars on ne va pas finir derrière Saint-Etienne quand même et puis bon ils ont mis un petit coup de fouet un petit coup de fouet sur la fin pour finir sur le show de l'oeuvre merci Chelsea pour la Ligue des Champions ouais voilà clairement mais ouais et sinon bon là on parlait un peu de Betting mais sinon un mauvais souvenir juste de la saison sportive comme ça je ne sais pas l'élimination du PSG par exemple ce qui ressort souvent ou autre ouais pour moi non ce n'est pas un mauvais souvenir parce que je ne suis pas ultra supporter de cette équipe ouais non ça peut être un bon souvenir pour certains c'est leur meilleur souvenir sportif de la saison voilà moi ça ne fait pas forcément partie de mes ouais non on va dire que ouais c'est un mauvais souvenir ouais du coup la contre-performance de Martin la saison dernière au biathlon j'étais un petit peu j'étais déçu quoi ouais je le comprends j'espérais voir la bataille quoi avec Johannes avec la saison dure au niveau du suspense et bon malheureusement on n'a pas eu ce match et oui malheureusement mais bon c'est comme ça il va revenir plus fort l'année prochaine et il battra Johannes 2 on ne parlera plus de cette mauvaise passe pour Martin la plus grosse cote que t'as passé cette saison en simple alors moi je suis quelqu'un là depuis du coup que je me suis structuré que je vois ça comme un investissement je joue pas les cotes juste pour le fun donc si je joue le truc c'est que je pense que ça va passer donc je suis pas quelqu'un qui joue des grosses cotes donc ouais en simple ça doit pas excéder de 50 je pense que j'ai dû jouer en simple ouais mais c'est pas mal bon c'est vrai que sur les PLT après on se retrouve souvent avec des grosses cotes mais mais qui sont qui sont couvertes donc bon c'est vrai que voilà Rémi avait pris Manarino mais au final ça lui fait une cote à 1-0-1 parce qu'il a couvert avec tout le monde sur le tournoi donc voilà non 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 mais ouais c'est vrai que les grosses cotes chez nous en plus voilà c'est une question un peu un peu bâtard parce que on aime pas trop ça non plus voilà en PLT ça va parce qu'on peut couvrir mais sinon c'est compliqué le pari le pari douille de la saison celui qui t'a énervé qui t'a frustré bah on va reparler de la même équipe non bon bah on passe à la question suivante tout de suite alors je crois qu'ils ont perdu 1 à 3 ou quelque chose comme ça ils ont pris la la moutarde ouais d'accord ok c'est bon j'ai compris tu vois de quel match je parle ouais ouais j'ai compris et moi aussi j'ai perdu un peu d'argent sur ce coup là voilà celui là c'était moche ouais ouais très moche très très moche mais bon on va pas en parler plus que ça le meilleur moment tout sport confondu maintenant Paris sportif ou non tu nous as parlé de sur les du coup sur les premiers 6 mois de l'année qu'est-ce que ouais si le tournoi destination en rugby le plus ou moins le suspense l'émulation les surprises qu'il y a eu pendant ce tournoi les angles qui démarrent très fort puis qui se font bâcher le score 38 ils finissent je suis plus 38-38 ils sont 20-31 31-0 à deuxième mi-temps voilà j'ai pu suivre un peu le tournoi plus que d'autres rencontres sportifs à ces derniers temps donc ouais ça c'était par rapport à l'émulation j'ai bien aimé au souvenir de ce tournoi bon parfait c'est vrai qu'on a eu un tournoi on parle pas de l'équipe de France non 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 on aurait évité de voilà de remuer le couteau dans la plaie d'ailleurs il y a la liste de Jacques Brunel je sais pas si t'as vu qui est sorti ce matin je n'ai pas été la voir encore j'ai peur de me faire mal aux yeux parce que j'ai juste vu un ou deux trucs dessus désolé hop là un petit imprévu c'est les aléas pas du direct mais de l'audio ouais 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 il y a la liste qui est sortie là bon quelques surprises pas de Bastaro pas de Vacatawa pas Vacatawa pas Teddy Thomas devant pas Antonio voilà bon des choix des choix un peu bizarres pour certains mais voilà c'est les choix du coach excuse moi voilà donc ouais faudra les assumer maintenant pendant la coupe du monde c'est ça faudra les assumer toi t'as un petit un petit favori pour la coupe du monde tu vois vraiment les Néo-Zélandais plus forts ou non pour l'instant là j'ai pas je vois pas vraiment de favori bah on va attendre les matchs amicaux qui vont finir ouais moi je vais attendre de voir début de la compétition ouais où se situe chaque équipe évidemment dans le rugby maintenant que je suis un petit peu plus ouais la balle est liste et les joueurs clés blessés ou pas blessés bah une compo au rugby c'est ultra important donc on va voir déjà le jour J du début du tournoi quels joueurs sont sont là quoi ouais c'est clair bon en tout cas tu parlais de blessés moi j'ai un petit message à faire passer à Camille Lopez si il pouvait se blesser en match de préparation écoute je t'accueille à l'hôpital de Bordeaux y'a pas de problème mon ami donc voilà bon David on va pas tarder à clôturer ce petit moment est-ce que t'as un petit mot à dire je sais pas sur le groupe privé sur sur nos services sur notre disponibilité sur voilà si t'as un petit mot de conclusion à toi bah écoute voilà j'ai reconduit mon abonnement pour un an c'est parce que je me sens bien dans le groupe y'a des choses très intéressantes après c'est pas du pur je me suis pas remis dans le groupe au pur pari sportif y'a du coaching y'a des analyses poussées ça ça y'a d'autres enseignements que le pur pari sportif et voilà donc ça peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours pas forcément que pour aller pari sur Unibet l'échange avec vous l'équipe la disponibilité quand même qui est vraiment importante et vous faites bien des efforts pour nous contenter nous sortir des choses détaillées donc donc voilà et puis dans les commentaires du groupe tout ça des membres sympas on échange régulièrement moi je suis pas sur tous les réseaux sociaux mais vous êtes partout vous donc une communication très développée on essaye d'échanger mais en tout cas merci pour merci pour ces compliments je tiens à préciser que cette vidéo a été réalisée sans trucage voilà sans recommandation non plus David on va te remercier d'être passé avec nous lors de ce face à face et puis on va te souhaiter un bel été avec le tour avec la coupe du monde en espérant que que cette fin de saison soit riche en gains voilà nous nos actualités qui vont arriver très très rapidement ça va être l'anniversaire qui va avoir lieu d'ici un mois on vous communiquera sur nos différents réseaux la date la bonne date ça devrait être entre le 27 juillet et le 1er août maintenant il faut qu'on arrive à se caler un moment avec Rémi pour vous faire pour vous faire vibrer pour notre deuxième bougie mais on vous communiquera ça sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sur Twitter sur Instagram sur Facebook et puis notre Discord David je te remercie une nouvelle fois et puis on se dit à très bientôt sur le groupe privé avec plaisir à bientôt allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501